A l'hôtel de ville de Gugent-Mestras, ce lundi 5 août, la municipalité recevait Joël et Michel Gélibert pour célébrer et acter leur noeuse d'or. Je suis Joël, mon mari Michel. Nous venons de fêter nos 50 ans de mariage. Nous sommes très satisfaits de la réception de Madame le maire, Marie-Hélène, avec mes enfants et des amis. Quel est le secret pour garder une union aussi longtemps ? L'amour et la fidélité. C'est donc après 50 ans d'amour et de fidélité qu'ils ont signé le nouvel acte d'état civil accompagné des témoins et de leur famille. Ils ont déclaré l'un après l'autre pour leur confirmer leur voeu de mariage. Et nous avons prononcé au long de la loi que Michel Gélibert et Joël Givaudan sont unis depuis 50 ans. Dont acte en présence de leurs enfants, petits-enfants et leurs amis. Les qui refaitent et les écrous ont signé avec nous, Marie-Hélène des égaux de Nolay, maire de Gougent-Mestras, officier d'état civil. Alors nous sommes les enfants de Joël et Michel Gélibert. Donc on est venus là aujourd'hui pour fêter leurs 50 ans de mariage avec toute la famille et les amis. Et c'est un jour très particulier pour nous parce que quand même ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Et donc on a vécu avec eux, on a grandi, on s'est élevés. Et franchement c'est vraiment un honneur pour nous qu'ils soient là aujourd'hui. Et la ville de Gougent-Mestras a vraiment fait quelque chose de très bien. C'est chouette quoi. J'ai bien aimé. Oui, moi aussi je suis très heureux de participer aux 50 ans de mariage de mes parents. C'est exceptionnel, 50 ans qu'ils sont heureux. Et voilà, nous sommes là pour tous partager ces moments de plaisir dans la super ville de Gougent-Mestras qui est très extra. Voilà, merci. Moi j'ai beaucoup apprécié ces noces d'or de nos amis Gélibert parce que c'est un moment fort quand même. C'est un moment où on se pose tous les questions. On se demande comment une histoire d'amour peut avoir duré aussi longtemps. On voit ça dans les livres, on voit ça dans les films. Mais là, c'est une réalité et les voir entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je trouve que dans notre ville, c'est important. Voilà, c'est important parce que ça participe à un état d'esprit, à une volonté de vivre ensemble qui est très forte. En tout cas, j'ai essayé de les entourer de notre affection, de la municipalité, tout comme leurs amis et leurs familles. Ils le méritent bien. Sous-titrage ST' 501